Nous avions expliqué dans une précédente vidéo comment ajouter une activité de type « Devoir » à votre cours. Nous allons maintenant voir comment noter et donner du feedback aux devoirs. Pour cela, commencez par cliquer sur l'activité « Devoir » que vous souhaitez corriger. En cliquant sur « Notes », vous serez directement redirigé vers un devoir à corriger. Cliquez sur « Consulter tous les travaux remis » pour avoir une liste des étudiants ayant rendu un travail et choisir lequel corriger. Cliquez sur « Notes » à côté du devoir que vous voulez corriger. Le devoir s'affiche au milieu de la page. Lors de la création du devoir, nous avions activé l'option « Annotation PDF avancée ». Je vous invite à consulter la vidéo « Ajouter une activité devoir » pour revoir la marche à suivre. La notation PDF avancée vous permet de créer des axes d'outils que vous pouvez directement utiliser dans la notation d'un devoir de type remise de fichier. Vous pouvez créer vos axes et outils personnalisés en cliquant sur la clé à molette. Les outils peuvent être de différents types. Nous allons ici vous présenter les principaux. Vous pouvez utiliser un outil « Tampons avec contenu personnalisé ». Vous pouvez en modifier la couleur et le texte. Cet outil vous permet d'ajouter un tampon personnalisé au devoir. L'outil « Cadres de commentaires avancés » vous permet d'ajouter un commentaire au devoir. L'outil « Surlignement avec commentaires » vous permet de surligner une partie du texte et de le commenter. Vous pouvez aussi y assigner une catégorie. Les catégories sont créées au préalable dans les réglages. L'outil « Lignes verticales et commentaires » vous permet de mettre en évidence une partie du devoir et d'y ajouter vos critiques que vous pouvez aussi regrouper par catégorie. Vous pouvez également utiliser le crayon pour annoter directement le devoir. Vous pouvez donner une note au devoir et un feedback par commentaire dans la colonne de droite. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de l'éditeur habituel. Vous pouvez par exemple donner un feedback audio en cliquant sur le micro. Cliquez ensuite sur « Commencer l'enregistrement » et une fois votre enregistrement terminé, cliquez sur « Terminer l'enregistrement ». Cliquez enfin sur « Joindre l'enregistrement ». Pour enregistrer le feedback, cliquez sur « Enregistrer ». Enregistrer et afficher la suite vous redirigera vers le prochain devoir à corriger. En cliquant sur « Notifier les étudiants », ces derniers recevront un message comme quoi leur devoir a été corrigé. Merci.